Le simple fait qu'il reconnaît que c'est lui l'auteur n'autorise pas l'héritage. Sauf à un seul cas qui ne fait pas non plus l'unanimité. Certains se dit qu'il est venu avec l'avis que si les deux parents la finissent par se marier. C'est pas que chacun continue à traîner dans son côté, mais le gars sait que c'est lui le fruit, c'est lui l'auteur de cet enfant. Mais s'il ne marie pas la femme là, jusqu'à Yomal Kiyama l'enfant ne peut pas hériter même s'il reconnaît. Mais comme elle l'a dit dans le Coran, Personne ne porte le fardeau de l'autre. L'enfant là n'est pas coupable de ses péchés. Donc il faut que ce soi-disant parent s'occupe de lui, son éducation, sa vie, son bien-être et tout ça. L'enfant n'aura pas le droit à deux choses. L'aqika chari, on lui fasse un aqika le septième jour chari, il n'a pas le droit à ça. Parce que le but de l'aqika, comme vous connaissez, c'est de dire merci à Allah pour ses niqmas. Et l'enfant c'est un très grand bienfait. Si quelqu'un fait les iner et remercie Allah, Il n'a pas respecté les asbar chari. Donc cet enfant n'a pas hérité, Bimoudjarat que l'homme a reconnu que c'est lui le père. Mais si il se marie, Si les deux la finissent par se marier, Il y a un avis rare Qui autorise cet héritage. Et le djumhu n'est pas d'accord. Le djumhu n'est savants, ne regarde, ne voit pas, n'accepte pas ça. Et ici, inch'Allah, J'ai mieux de travailler avec le djumhu Pour ne pas ouvrir des portes qu'on ne pourra plus fermer. الشerf والإبانة على أصول السنة والديانة.